Salut à tous, c'est GAGS ! Il y a une chose qu'on peut dire, c'est que Resident Evil 4 Remake, qui sort le 24 mars, est bien parti pour remplir totalement le cahier des charges d'un remake parfait sur un jeu extrêmement généreux, je le rappelle, Resident Evil 4 est très long pour un survival horror. On pourrait alors naturellement craindre que Capcom, comme pour un certain Resident Evil 3 Remake, ampute le jeu de certaines sections, vu sa longueur. Alors, laissez-moi vous dire qu'après l'annonce au State of Play et ce trailer extrêmement consistant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Un trailer très généreux, voire même parfois un peu trop généreux à mon goût, on en voit beaucoup et peut-être trop, j'espère que Capcom n'a pas vidé tout le chargeur de marketing en un seul trailer, on va voir s'ils en ont encore sous la besace pour ces quelques dernières semaines. Mais moi je reviens à vous aujourd'hui, parce que Capcom m'a envoyé des images et du gameplay inédit du jeu, je voudrais donc vous en parler, vous faire profiter de l'atmosphère et ensuite vous donner bien sûr mes impressions, mon analyse, mes espoirs et mes quelques petites craintes. Mais alors elles sont vraiment toutes petites, parce qu'à mon avis, à mon avis, Resident Evil 4 Remake, dans la catégorie Remake bien sûr, semble bien partie pour être un véritable hit. Alors on se plonge dans ces nouvelles images, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurais bien aimé que les dialogues à distance avec le comlink soient un tout petit peu mieux intégrés dans l'interface du jeu. Mais c'est un tout petit détail, parce que je vous propose ici de partir dans un premier chapitre, avancer le chapitre 4. Et vous allez le voir tout de suite, en respectant l'atmosphère de l'oeuvre originale, Capcom a su se démarquer grâce à sa direction artistique magnifique dans ce remake, pour rendre, je trouve, une atmosphère un peu plus oppressante que ce qu'on avait dans l'oeuvre d'origine, et un peu plus profonde aussi. Au niveau technique, on n'est pas à la pointe, mais pour moi ce qui prime, c'est bien la direction artistique, et vous allez le voir une fois de plus, Capcom a semblé vraiment respecter le contenu de ce Resident Evil 4, sorti maintenant il y a de nombreuses années. oublier, cela ne peut pas faire de l'oeuvre de ceux qui se démarre là. Nous avons paké le pire, nous avons puissé. Nous avons eu pire... nous avons eu, et nous avons eu, nous avons eu... nous avons eu, nous avons eu, Le jeu va aussi permettre d'ajouter quelques nouveautés, en explorant par exemple on trouvera des notes bleues qui nous récompenseront en nous donnant des spinels si jamais on répond à certaines conditions. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi le bateau et il semble ici que Capcom ait décidé de faire une zone un peu plus ouverte qui donne un peu plus de place à l'exploration. La possibilité notamment d'accéder à différentes zones dispersées autour du fameux lac. Je suis vraiment très agréablement surpris par toutes les possibilités de gameplay qui ont été conservées. Que ce soit le coup de pied, la possibilité de tirer dans les mains des ennemis pour leur faire lâcher les armes, la possibilité d'éviter des armes que les ennemis vont nous lancer. Enfin tout ce qui faisait en fait le charme de Resident Evil 4 plus l'intelligence artificielle qui dans le village du début semble aussi utiliser les échelles, les barricades etc. Enfin bref je trouve qu'on retrouve l'esprit et ce n'était pas forcément gagné d'avance. J'ai vraiment hâte, vraiment hâte de m'y plonger. On retrouvera également l'iconique marchand qui apparaissait un petit peu à tort et à travers dans les niveaux vous permettant aisément d'acheter moult gadgets, armes car oui aussi sur ce point là Resident Evil 4 était très généreux. Et ici il semble que ce soit magnifiquement retranscrit voire même avec un peu plus de crédibilité dans le décor dans lequel se trouve le marchand. Et il semble aussi qu'il puisse nous proposer tous les éléments qui faisaient la richesse du jeu. Comme dans l'oeuvre originale vous allez pouvoir combiner des trésors notamment pour les revendre plus cher vous allez pouvoir apporter diverses modifications à vos armes. Et la machine à écrire va aussi permettre de sauvegarder votre progression mais aussi de stocker vos armes. Et ils annoncent enfin des petits ajouts comme la possibilité de personnaliser la mallette au niveau de la machine à écrire, changer sa couleur ou ajouter un porte-bonheur spécial qui pourrait avoir différents effets mineurs. Tout ceci semble détail espérant que ce ne soit pas trop gadget et collectionnit aigu. Allez je vous propose de partir pour une deuxième séquence plus avancée et elle aussi iconique. On va y retrouver Ashley qui sera bien présente et qui semble un peu moins insupportable que dans le jeu d'origine. Même si ça faisait un peu son charme mais aussi la séquence du château. Moi j'avais peur qu'on puisse amputer certains éléments dans cette partie. Et bien que nenni Capcom semble vouloir nous dire qu'en plus d'avoir magnifié le contenu il sera entièrement là. Encore une fois ici je trouve que l'éclairage beaucoup plus sombre et contrasté apporte bien plus d'angoisse et bien plus d'atmosphère que parfois dans l'original. Donc je suis vraiment content de cette direction précisément. Passons maintenant à la phase marquante de ce château et vous allez le voir là aussi Capcom n'a pas ménagé ses efforts. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Attention c'est parti ! Pas à aller ! Primary, comme pratiquement,셔서 d'品 d'avoir Ribbon ! ! J'espère aussi que les contrôles avec Ashley seront un peu améliorés On nous indique qu'on va pouvoir lui indiquer de nous suivre plus ou moins près en fonction des situations Et évidemment il faudra comme d'habitude la sauver si jamais elle devient prisonnière Ou si elle s'éloigne trop loin vous pouvez perdre bien sûr la part On va pouvoir ici admirer un autre personnage très iconique du jeu Mais surtout cette atmosphère que je trouve vraiment absolument incroyable Parmi les énormes louanges que je fais au jeu j'ai aussi pour l'instant une mini déception C'est que je préférais les voix en espagnol de l'original j'ai trouvé plus marquante Mais ça c'est peut-être la nostalgie qui joue En tout cas ici vous allez le voir l'éclairage et l'ambiance beaucoup plus sombre et oppressante Permet des choses beaucoup plus intéressantes à mon sens dans ce remake Je profite de ce combat acharné pour vous parler aussi d'une mécanique qu'ils ont élargie Dans ce nouveau Resident Evil 4 remake à savoir la possibilité de s'infiltrer discrètement derrière un ennemi pour le tuer silencieusement J'espère que ce n'est pas trop scripté et utilisé uniquement à certains moments J'espère qu'il y a quelques zones de jeu qu'ils ont laissé plus libre pour pouvoir le faire Sinon ça sera vraiment trop gadget Ça l'était un peu dans ma première prise en main Enfin dernière séquence très intéressante Le combat avec Krauser qui était une simple séquence QTE dans l'original Et bien ici est véritablement jouable entièrement De manière beaucoup plus dynamique avec plus de contrôle Et ça aussi c'est une modification, une addition Qui est vraiment bienvenue et qui va encore ajouter de l'épaisseur à ce remake Voilà c'était une dernière petite séquence bonus que j'ai coupée pour éviter de trop en montrer Il y a aussi des dialogues qui informent sur le scénario En tout cas j'espère que cette petite présentation de gameplay inédit vous a plu Honnêtement j'attends énormément le jeu On sait d'ores et déjà qu'il y a la VR qui est en préparation et qui sera disponible après la sortie et gratuitement De même que le mode mercenaire par exemple Mais je pense qu'on en a suffisamment vu pour savoir que le jeu est d'ores et déjà très très solide Capcom qui s'est fait une spécialité de faire de grands remakes Même si j'ai un peu moins apprécié le Resident Evil 3 Semble bien ici parti pour réitérer son exploit de Resident Evil 2 Un grand jeu assurément En tout cas sur ce qu'on a pu voir J'attends impatiemment cette fin de mois pour vous en parler plus précisément Moi je vous dis à très bientôt C'était Kags Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz